Salut à tous, on se retrouve, vous le voyez encore une fois, la nuit. Il est 6h40 du matin, il est donc très tôt, je me suis levé vraiment très tôt aujourd'hui. Surtout sachant que je me suis couché hier soir à 1h du matin. Aujourd'hui on est donc parti pour faire minimum 2 gros vides greniers de plus de 5 ans d'exposants chacun. On s'apprête à faire le premier, il y a déjà beaucoup d'exposants. C'est déjà extrêmement dur de trouver des places, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère vraiment trouver du jeu vidéo, des cartes Pokémon Yu-Gi-Oh aussi. Et puis du Tomb Raider, ça serait cool, du James Bond aussi. En tout cas, bienvenue pour cet épisode avec je pense pas mal de lives. On va voir si on peut faire de bonnes affaires, ça va être très très chaud je pense. Voilà, vous le savez, les vides greniers c'est que de la chance que tu arrives à 9h, à 6h, à 10h. Tu peux toujours trouver des trucs, mais ça dépend aussi, voilà, si les gens déjà sont venus avec leurs trucs. Et plein de choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du premier épisode. Un premier vide grenier de 500 exposants à peu près. Je pense qu'on était plutôt autour des 400, mais bon, c'est déjà énorme. Vous l'entendez peut-être, il commence à pleuvoir, ça a plu sans discontinuer vraiment, mais que des petites gouttes, donc des trucs assez chiants. Ça force les exposants à bâcher, donc du coup, on ne peut pas forcément bien voir les objets. Un vide grenier donc, et vous l'avez vu que j'ai commencé de nuit. Quand il fait nuit, c'est vraiment une ambiance très bizarre parce que, voilà, on est obligé d'être avec la lampe torche du portable ou une lampe torche classique. Et ça fait vraiment mec qui chine, mais qui est à la dèche limite. C'est pas une situation que j'aime beaucoup. Mais bon, la lumière a pointé le bout de son nez assez rapidement, donc du coup, j'ai quand même pu enlever cette lampe torche. Et j'ai quand même pu faire de très bonnes affaires. Il n'y a pas beaucoup de trucs, mais il y a énormément de cartugios et pour l'instant, il n'y a que des cartugios. Pour 5,50€, je m'en sors avec tout ça pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal. Ça y est, le parapluie de sortie, il fait vraiment un ton de merde. Je vais quand même aller voir à l'autre vide grenier si on peut faire des affaires, mais je pense que le live va être un peu écourté. On se retrouve pour le compte rendu de ces achats faits donc le 4 septembre. J'ai donc fait 3 vide greniers, 2 à à peu près 500 exposants et un autre, un petit dernier pour la route qui faisait à peu près 100 à 200 exposants qui étaient annoncés. Mais en fait, il n'y en avait que 50 à 100, pas plus. J'ai pu trouver énormément de choses et j'ai dépensé comme jamais. Alors, vous le savez, je ne dépense pas forcément beaucoup et dans les vide greniers, c'est très très rare que je dépense plus de 20€. Aujourd'hui, j'ai dépensé plus de 40€. Je dois être à peu près à 45€ de dépensé, ce qui est vraiment énorme et je ne m'attendais pas du tout à dépenser autant. Mais quand vous allez voir tout ce que j'ai trouvé et vous en avez eu un aperçu avec la miniature, c'est juste génial. J'utilise beaucoup de superlatifs pour décrire mes super affaires en vide grenier. Mais là, franchement, ce n'est pas forcément le meilleur vide grenier parce que ce n'est pas les meilleures affaires, mais c'est d'excellentes affaires. Et pour le prix que j'ai dépensé, ça vaut largement le coup. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter des DVD Disney, du Blu-ray, du jeu vidéo et des cartes Yu-Gi-Oh ! On va commencer avec les Blu-rays que j'ai pu acheter dans un vide grenier où il pleuvait. Donc du coup, c'est vraiment la galère quand il pleut parce que tous les gens bâchent. Et quand les gens bâchent, tu ne vois plus rien. J'ai quand même pu apercevoir ces 3 Blu-rays. J'ai demandé le prix, c'était 1€ pièce. Du coup, je les ai embarqués direct. Il s'agit de Black Swan, de Slumdog Millionaire et de Invictus. Voilà, franchement, 1€ le Blu-ray, c'est un super prix. Et puis en plus, ce n'est pas de la merde comme film. On va continuer avec 3 DVD Disney qui étaient au départ à 2€ achetés dans le même vide grenier. Au départ, 2€ pièce. J'ai quand même pu négocier ces 3 titres pour 5€. Il y en a un, je ne sais pas trop si je l'ai. Il me semble que je l'ai, mais je n'en suis pas sûr. Et les 2 autres, je ne les ai pas, donc c'est formidable. J'ai donc acheté la Belle et le Clochard 2, l'Appel de la rue. Alors voilà, c'est celui-là, je ne sais plus du tout si je l'ai ou pas. Bien évidemment, Numéro T, numéro 59. Et sinon, il y a Oliver et compagnie, numéro 32. Et la Reine des Neiges, numéro 109. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais trouver du Disney, ça fait toujours plaisir. Avant de passer au jeu vidéo et vraiment au super jeu vidéo qui m'a fait vraiment casser ma tirelire, on va passer aux cartes Yu-Gi-Oh. J'ai tout trouvé dans le premier vide grenier, celui où je vous ai filmé la plupart des choses. C'était incroyable et comme je vous le disais, vraiment, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance parce que je suis arrivé dans le stand majeur, celui où j'ai fait le plus d'achats Yu-Gi-Oh. Vraiment, j'ai acheté 95% des cartes que je vais vous présenter ici. J'arrive sur ce stand, je vois deux boîtes en métal Yu-Gi-Oh. Je leur demande s'il y a des cartes dedans ou pas, si je peux les regarder. La dame me dit, oui, allez-y, je n'ai pas fini de déballer. Du coup, super, je recommence à regarder les boîtes métalliques qui étaient remplies de cartes. C'était énorme. Et en plus, par-dessus, elles me ramènent deux autres boîtes métalliques. Je demande le prix d'unité. L'ado qui était à côté m'a dit entre 5 et 10 centimes. Voilà, plutôt 5 centimes. Alors déjà, quand on voit le nombre de cartes qu'il y a, qu'en plus, on te dit que ça va être 5 centimes. Autant vous dire que j'étais heureux. J'ai donc acheté 5 cartes dans un petit stand et 73 cartes dans celui-ci. Je vous fais défiler actuellement des photos, voilà, des cartes parce que je ne vais pas tout pouvoir vous montrer en vidéo. Mais je tiens quand même à vous présenter les meilleures cartes, que ce soit des Ultras ou des Ultimates. J'ai donc acheté Caillus, le monarque des ombres, Vampire Genesis, Chemin Lumière d'Étoiles, Tranchant Héros Élémentaire. Bon, mauvais état, mais bon, c'est une Ultra. Dragon Tornade. Donc vous le voyez, quand même, un super état. Seigneur Vampire. Un petit magicien sombre, en anglais malheureusement. Un dragon blanc aux yeux bleus. Forteresse Mekabo. Un petit dragon électromécanique qui fait bien plaisir. Et le reste, c'est vraiment le summum. J'étais hyper content déjà de trouver ça, mais quand j'ai vu ces cartes-là que je vais vous présenter, j'étais aux anges. C'est des cartes que j'avais quand j'étais plus petit, mais je ne les avais pas tous. C'est des sphinx. J'en ai 3, j'ai les 3 sphinx, je vais les montrer. Il me semble, dans mes lointains souvenirs, je n'avais qu'un sphinx et les autres, je n'arrivais pas à les trouver. Je n'arrivais pas à les avoir dans les boosters ou alors je ne pouvais pas les échanger avec des copains. Là, et attention, j'ai trouvé Tenen, le grand sphinx, en deux fois dans le même stand. Je suis hyper heureux. Mais j'ai aussi trouvé sphinx, Teleya en deux fois également. Et un seul, mais bon, ce n'est pas grave, un seul Androsphinx. Autant vous dire que j'étais vraiment aux anges quand j'ai trouvé ça, quand j'ai pu négocier ça. Il y en avait donc 73 dans ce lot-là que j'ai pu négocier à 5 euros. Ce qui fait la carte à peu près entre 5 centimes et 10 centimes. Mais voilà, mais même à 10 centimes, même s'il fallait payer 7 euros, j'étais nickel. La personne m'a proposé 5 euros pour le lot, j'ai tout de suite accepté. Et enfin, on va finir par ce petit sac. C'est du jeu vidéo, oui, oui. Ça n'y a pas de Pimki. Ce sont des figurines Disney Infinity. Je les ai trouvées donc dans le troisième vigournier de 50 à 100 exposants que j'ai fait. En plus, j'étais sur le départ. Je tombe sur ce stand avec plein de figurines. Je demande le prix de la figurine, c'était 5 euros. 5 euros, ça fait vraiment cher. Et voilà, 5 euros, je ne suis pas du tout prêt à mettre ce prix-là pour une figurine Disney Infinity. Mais bon, j'ai proposé à la personne 3 euros la figurine. Sachant que, voilà, j'allais lui en prendre beaucoup. Elle m'a fait également 2 mondes à 5 euros les deux. Je vais vous les présenter rapidement. Il n'y a que du Disney Infinity 1.0 ou 2.0. On a un Hawkeye, la fille des Indestructibles, Rocket Raccoon, Gamora, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il est sympa. La petite fille dans les mondes de Ralph, Nova, le personnage des gardiens de la galaxie incarné par Chris Pratt. Mais je ne sais plus son nom. Et enfin, un dernier personnage, un petit et très très joli Spider-Man. J'ai donc pu également récupérer 2 petits mondes. Le monde de Spider-Man et le monde des gardiens de la galaxie. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toutes mes trouvailles de ce jour-ci vous auront plu. Ça y est, c'est vraiment le top départ de la dernière ligne droite vraiment des vide-greniers. Avec énormément de vide-greniers à plus de 300 exposants. Il me semble que tous les prochains vide-greniers que je vais faire ont plus de 300 exposants chacun. Et il me reste au moins 5 vide-greniers à faire, dont le plus gros vide-grenier de France de cette année, vu que la barderie d'île a été annulée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à penser au petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez suivre en détail et très facilement toute l'actualité de ma chaîne. Et n'hésitez pas pareil à me suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tous les liens sont en description. J'espère vraiment que de votre côté, vous avez fait également de superbes affaires. Sur ce, portez-vous bien. Ciao !